L'École des 80, c'est à Saint-Apollinaire, développe un projet pilote qui est nommé « Activité ludique turbulente », c'est-à-dire une zone dans la cour d'école où les enfants ont le droit de se chamailler. Alors, Dany, vous êtes justement dans cette zone. Expliquez-nous ce principe. Oui, exactement, Pierre. Il faut dire qu'aujourd'hui, il fait tellement froid que les enfants, les élèves ne sortent pas à l'extérieur. Mais effectivement, c'est ici, cette zone, en plein centre du terrain de soccer. Normalement, ce que les surveillants font lors de la récréation, c'est qu'ils installent des cônes. Mais ce n'est pas très grand, cette zone. Donc, c'est à peu près six pieds par six pieds. Et c'est un endroit, effectivement, là où les élèves peuvent se chamailler. Donc, d'ailleurs, c'est très clair ici, là, c'est indiqué que c'est les règles à respecter. Donc, respecter l'espace prévu, participer de façon volontaire et respectueuse, utiliser le stop, accepter l'intervention du surveillant. Et la direction a fait parvenir un courriel aux parents pour leur expliquer ce projet-là en novembre dernier. Certains sont réticents, craignent que ça provoque de l'intimidation et même causer des incidents. Mais la directrice nous dit bien au contraire. Ça favorise, en fait, on extériorise le trop-plein d'énergie et ça favorise l'attention en classe par la suite. Elle nous a dit que ça avait pris naissance parce qu'on était inscrits. Cette école est inscrite ici, la Sainte-Apollinaire. L'École des 80 est inscrite au programme actif au quotidien. On écoute la directrice. Tout ce qui est violence, tout ce qui est coups, coups de poing, morsures, ça, c'est pas toléré, là. Alors, ça a débuté au mois de fin novembre, début décembre, pour toute l'école. Les enfants ont été tous rencontrés dans les classes pour faire de la modélisation, pour montrer qu'est-ce qui était acceptable de faire. Juste courir sur la cour d'école, c'est pas assez pour eux autres. Donc, ils ont besoin du corps à corps, ils ont besoin de se caltailler un peu, de se rouler dans la neige avec un ami, puis quand ils arrivent en classe, ils sont plus propices aux apprentissages. Alors, Pierre, en novembre et décembre, il y a environ une quarantaine d'élèves qui justement profitent de cette zone-là pour se défouler. Mais maintenant, l'engouement a diminué un peu, donc au retour des vacances en janvier. Il y a environ 10 à 15 élèves qui s'y retrouvent chaque jour. Mais la directrice a bien l'intention de maintenir ce projet-là et même que ce soit imité peut-être ailleurs. Alors, on aura d'autres réactions, notamment un chercheur qui se penche là-dessus peut-être qu'on aura en entrevue un peu plus tard aujourd'hui. C'est intéressant. À plus tard. Merci.